C'est indéniable, l'âge d'or du jeu de rôle est passé, les années 80 sont loin derrière nous et forcément, il est nettement plus compliqué de trouver des parties de jeu de rôle ou de faire du jeu de rôle à notre époque. Et bien, pas de panique, car le jeu de rôle depuis quelques années revient à la mode et nous allons voir ensemble comment commencer le jeu de rôle. Peut-être que certains d'entre vous qui regardent la vidéo se posent cette question. Le jeu de rôle, c'est quoi ? Et bien, pour faire simple, le jeu de rôle est tout simplement un jeu de société sur table où l'on peut tout faire. Tout est possible, notre seule limite est notre imagination. Est-ce que c'est normal si j'ai strictement rien compris ? Figure-toi qu'en réalité, le jeu de rôle, c'est très simple. Il faut comprendre deux choses. Dans une partie, il y a toujours un maître du jeu et les joueurs. Les joueurs vont incarner un personnage. Pendant que le maître du jeu va être le narrateur, il racontera l'histoire tout en jouant tous les autres personnages. Pour faire simple, imagons la situation. Tu es chez toi, nous sommes en fin de soirée et tu rentres tout simplement du travail. Tu es exténué, fatigué. T'as qu'une envie, c'est de te poser dans ton canapé. À peine arrivé, tu mets la clé dans la porte, tu rentres, tu poses tes clés et tes affaires et tu t'assois sur le canapé. La lumière est déjà allumée, ta femme est peut-être là mais tu n'entends aucun son dans la pièce. Jusqu'au moment où le courant se coupe. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'imagine que je me lèverais et que je m'approcherais de la fenêtre afin de voir s'il y a de l'électricité dehors ou si c'est seulement chez moi. Tu te lèves donc du canapé et tu te diriges délicatement près de la fenêtre. Lorsque tu arrives au niveau de la fenêtre, tu t'aperçois que dehors, le courant est coupé. Lui aussi, aucun lampadaire illumine les rues. Et au même moment, alors que tu viens à peine de regarder par la fenêtre, tu entends un cri dans ta maison. Que fais-tu ? Alors, je vais être super clair avec toi, j'entends ça chez moi, je saute, je me suicide, je meurs direct. Au revoir, salut. Le jeu de rôle est tout simplement une histoire où le personnage, du moins le joueur, va avoir vraiment un total libre arbitre sur ses choix et sur ce qu'il va faire. Il aurait pu entreprendre n'importe quelle action et tout simplement, le maître du jeu va raconter l'histoire et va emmener les joueurs à travers son histoire. Le jeu se résume principalement à la question, qu'est-ce que tu fais ? Et dès l'instant où au cours de l'aventure, le joueur va se retrouver dans une situation où il peut échouer, comme par exemple défoncer une porte, combattre un adversaire, se bagarrer, donner un coup de poing, et bien tout ça va se jouer au dé. Et tout se résume à un lancer de dé. Comment commencer ? Et bien c'est très simple, la pierre angulaire d'une partie est le maître du jeu, aussi connu sous le nom de meneur de partie ou MJ. Il va faire office de narrateur, c'est celui qui va raconter l'histoire, jouer les personnages que l'on rencontre, et qui va guider tous les joueurs jusqu'à la fin de la quête ou l'aventure. Et donc tu l'auras compris, pour commencer ou pour démarrer le jeu de rôle, il te faut un maître du jeu, un MJ. Alors peut-être que ça sera toi là derrière l'écran, peut-être que ça sera un autre de tes potes ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas le jeu ne peut exister sans maître du jeu. Et pour toutes les personnes qui veulent commencer le jeu de rôle et peut-être même commencer à être maître du jeu, et bien c'est très simple, la toute première étape va être de se procurer un livre de règles, un livre de maître du jeu. Il existe une multitude d'univers possibles pour faire un jeu de rôle, il y en a pour tous les goûts. On peut très clairement jouer dans un univers comme Star Wars, vraiment incarné des Jedi par exemple, ou alors on peut jouer à un univers médiéval fantastique comme le Seigneur des Anneaux, ou plus encore, j'ai un carnet des vampires, des loups-garous, et j'en passe. Tout est possible. Lorsque vous allez choisir votre premier livre, je vous suggère de prendre un univers que vous connaissez déjà, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne envie de masteriser et de devenir MJ. Par exemple, si vous êtes un fan de Star Wars, prenez Force et Destiny. C'est un univers de Star Wars, si vous connaissez tous les recoins de la galaxie et que vous êtes un fan de l'oeuvre de George Lucas, eh bien, ceci est une super bonne option, car ça vous fera beaucoup moins de boulot. Et attention mon ami, cette étape est essentielle, je dirais même que c'est la plus importante des étapes pour commencer le jeu de rôle. Le choix du livre, le choix de l'univers, le choix du jeu. Car évidemment, si vous prenez un univers que vous ne connaissez mais pas du tout, ça vous fera deux fois plus de travail et vous aurez plus de difficultés à masteriser votre première partie. car il faudra tout apprendre par cœur, enfin presque. Et attention, cette étape est aussi à double tranchant, je vais reprendre l'exemple de Star Wars. Si vous êtes un fan de l'univers Star Wars, c'est forcément une super bonne option. Mais si vos joueurs, eux par contre, détestent cet univers et ne voudront pas jouer avec vous, eh bien forcément, ça n'a aucun intérêt. Il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver le juste milieu entre vous et les joueurs. Il faut à la fois trouver un univers qui vous passionne et qui vous plaira, et en même temps, quelque chose qui donnera envie de jouer à vos joueurs. Car si personne dans vos entrourages aime Star Wars à part vous, vous ne pourrez pas être maître du jeu sans joueur. Donc forcément, échec critique. La deuxième étape consiste à se procurer votre livre. Ah carrément, on est obligé de l'acheter. Ouais, je sais ce que tu vas me dire, mais je suis totalement contre. Je suis pour qu'on achète les livres et qu'on ne les télécharge pas, pour plusieurs raisons. La première raison est que l'économie du jeu de rôle est un équilibre très fragile. Nous sommes très très loin des machines comme Disney ou autres sociétés qui brassent des millions et des millions et des millions et des millions. A titre informatif, 50%, c'est-à-dire la moitié des ouvrages de jeu de rôle, sont créés par financement participatif. Ça veut dire que les propres joueurs aident à financer les livres. Donc acheter un livre, c'est comme soutenir le jeu de rôle, c'est comme accompagner votre éditeur. Et surtout, ça incite à sortir des extensions ou des nouveaux livres. Donc c'est très important de les acheter. D'autant plus que généralement, que ce soit l'illustration ou l'écriture, les livres sont juste magnifiques. Ils sont juste magnifiques. C'est vraiment, mais vraiment plus plaisant de lire un bouquin que de se niquer les yeux sur un écran. Donc conseil, hein ? Acheter des livres, bordel. On va donc désormais attaquer l'étape des conseils du MJ masqué. Mesdames et messieurs, c'est très simple. Je vais vous conseiller deux jeux. Je vais tout simplement vous donner mes deux recommandations pour débuter dans le jeu de rôle, pour commencer, pour démarrer le jeu de rôle. Quels sont les jeux les plus adéquats ? Je vous présente la fin du monde apocalypse zombie, qui est un jeu de rôle où les joueurs vont tout simplement s'incarner eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment cool. Il est idéal pour commencer le jeu de rôle, surtout si vous avez des potes qui n'y connaissent rien du tout et qui ne sont pas du tout ouverts sur la culture geek ou la culture du jeu de rôle de manière générale. Tout simplement parce que ce livre va leur permettre de s'incarner eux-mêmes. À travers ce jeu, ils vont s'incarner eux dans la fin du monde et ça, c'est vachement pratique pour débuter. Et le deuxième est tout simplement Naalbuck. Les règles de base, Naalbuck en terre de fang, qui est tout simplement mon tout premier jeu de rôle. Je vais faire une vidéo très prochainement sur Naalbuck tout simplement parce que c'est clairement le jeu de rôle que je recommande à mort parce qu'il est 100% gratuit. Il est disponible sur Internet en PDF. Je mettrai le lien en description si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais il est juste excellent. Et la dernière étape pour commencer le jeu de rôle, ne vous prenez pas la tête. Gardez à l'esprit que c'est fait pour s'amuser. On est là pour s'éclater. Donc vous, ne prenez pas le chou. Tout va bien se passer. Cool. Peace and love et esquivez avec. Tu vois ? Une petite question m'est venue à l'esprit comme ça. Et si jamais je veux faire du jeu de rôle mais que je n'ai pas d'amis ? Ah ouais. Évidemment. La question piège. Eh bien, si vous n'avez pas de potes ou du moins pas de joueurs pour faire un jeu de rôle, il y a différentes étapes et façons de trouver des rôlistes. La première sera tout simplement de faire fac d'ingé. Parce que c'est très répandu là-bas. Non, ce n'était pas une blague mais voilà. J'imagine bien que vous n'avez pas de soucis à fac d'ingé pour faire du jeu de rôle. Enfin, c'est un peu con ce que je veux. Enfin bref. La base est de chercher si vous êtes en banlieue parisienne, si autour de chez vous il n'y a pas une association de jeux de rôle dans les villes, voilà, ou la vôtre peut-être, puisque dans votre ville il y a une association de jeux de rôle. Donc n'hésitez pas à chercher que ce soit sur internet ou dans les guides des associations des villes. Allez-y, cherchez. La deuxième est tout simplement de faire des conventions. Il y a des conventions qui sont organisées partout dans toute la France qui vous permettent de rencontrer des gens qui font du jeu de rôle et peut-être qu'ils n'habitent pas très loin de chez vous. Ça vous permettra de rentrer dans un groupe de rôlistes. Et si aucune de ces deux options débouche sur quelque chose, eh bien, cherchez en ligne sur les forums. Il existe aussi du jeu de rôle online. Alors là, malheureusement, je ne pourrais pas vous aider parce que je n'en ai jamais fait. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à chercher. Il existe aussi plein de chaînes YouTube de jeux de rôle. Donc peut-être que dans les commentaires de ces chaînes, vous trouverez des gens qui ne sont pas loin. Ou alors même dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à dire, voilà, je cherche un jeu de rôle, j'habite ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles ? Bon, on ne sait pas. Et voilà, c'était la vidéo comment démarrer, comment commencer le jeu de rôle. Et sur ce, je vais vous laisser que notre cher Archibald, qui a quelque chose à vous dire, car j'ai prévu de super vidéos pour les prochaines semaines. Mon cher ami, j'espère que la vidéo du MJ masqué t'aura été fort utile. N'oublie pas d'activer la petite cloche, car prochainement, deux autres vidéos vont se rajouter à cette chaîne. Elles te seront fort utiles pour commencer le jeu de rôle. La première étant, comment appréhender et comment commencer une première partie en tant que maître du jeu. Et la seconde est, j'ai une vidéo conseil critique du journal Buck, qui est un très bon jeu pour commencer à masteriser. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu. Et fais-le, parce que sinon, je le promets, moi Archibald te transformera en poulet. T'as pensé ou que je bloque pas ? Je t'abonner là ? T'as enterré là ? Oh, c'est un panneau.